Musique 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 Je voudrais votre attention Monsieur Fayouou, si le fait que le concept parfois on utilise chez nous, fausse et ça présente une image, une fausse image sur le plan international le terme rebelle quand on traite le M23 des rebelles ils ne sont pas des rebelles, des rebelles sont des ressources d'un pays qui conteste l'autorité de leur gouvernement exactement, oh le M23 on le traite des rebelles, par ailleurs le Bagnamoulengue comment est-ce que résoudre le problème de Bagnamoulengue parce que nous avons une carte qui trace les tribus constitutives de ce qui constitue les ethnies congolaises comment est-ce que vous comptez en tant que président élu résoudre ce problème ? parce que sur le plan international les les Kagame et consorts prétendent que les congolais les maltraitent et nous nous sommes ici beaucoup de Montréalais de Congolais est-ce que nous allons nous dire les Québécois congolais ou bien les Congolais québécois ? voilà alors Doyen, je vous ai compris les Bagnamoulengues n'existent pas il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle Bagnamoulengue ils sont venus Bagnamoulengue parce qu'ils sont venus du Rwanda et tout ça on n'a pas de problème le frère a parlé ici il a dit qu'il a étudié à l'université de Lubomashi avec la bourse de la CPG il n'y a pas de problème mais on ne peut pas il n'y a pas une tribu qui s'appelle Bagnamoulengue ça n'existe pas ici quand on dit que je suis Moutel 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 il y a une langue qui est associée à ça quelle est la langue qui est associée à Bagnamoulengue ? Rwanda alors donc il n'y a pas donc vous avez raison vous avez raison de dire et je suis aussi d'accord avec vous moi je n'utilise jamais les termes rebelles pour le M23 je dis que le M23 est constitué des Rwandais certains Rwandais qui vivent au Congo et d'autres qui sont venus du Rwanda c'est Kagame qui les a amenés là-bas pour nous déstabiliser pour les objectifs inavoués ou même que nous nous connaissons bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur Congolive Télévisions en direct et en exclusivité ce jeudi 6 août 2022 merci Georges et Alala il est parmi en tout cas les cadres de l'IDPS au nord qui vous parti politique au pouvoir parti présidentiel Georges bonjour et bonne arrivée bonjour téléspectateurs bonjour les Congolais bonjour les Goma transiers bonjour les Kinois et je vous souhaite encore une bonne entente et surtout que nous revenons sur les points d'actualité du jour et nous vous souhaitons surtout bonne entente et d'ailleurs même bonne critique merci et comme je disais d'ailleurs le sujet principal de cet entretien nous allons revenir nous allons analyser en tout cas ensemble les propos qu'a tenu le président de l'IDPS Fayoulou vous l'avez suivi mais avant parlons-nous parce qu'il faut préciser on est au nord qui vous comme je l'ai souligné avant quelles sont les dernières informations que vous avez d'actualité ici chez nous à Goma et ailleurs ok avant d'entrer dans le vif de la déclaration je dirais d'ailleurs et sans dire de M. Fayoulou j'aimerais d'abord vous présenter c'est tout nos cesseurs remerciements par la nomination qui a intervenu avant d'hier à la tête des FARDC c'est ce des nominations qui suscitent espoir surtout dans le cœur des goma transiers surtout des nord qui vous sient qui ont longtemps vécu la guerre et les affres de la guerre avec cette nouvelle nomination il est supposé très bien que finissent les aventures du M23 finissent les aventures des ADEF parce qu'au moins il y a déjà une équipe une très bonne équipe et il a déjà connu le terrain va s'occuper réellement du dossier et surtout surtout imposer la paix longtemps recherché par le peuple congolais alors c'est mathieu également à goma il faut préciser nous avons vu les hommes en toge certains avocats une centaine d'ailleurs qui étaient dans la rue de goma pour dénoncer ce qu'ils qualifient de l'insécurité judiciaire prise comme en tout cas cause des conflits armés au nord qui vous mais aussi dénoncer à la justice militaire pendant cette période de l'état de siège ils ont à cette occasion exigé le départ du premier président de la cour d'appel à quiser en tout cas des corruptions au sein de cet organe judiciaire au sein de cette institution judiciaire en tout cas on l'a quise d'ailleurs d'aller à la contre de la déontologie vous savez avec le président Tchiseguedi lui qui veut être modèle donner également changer les choses au niveau du pays en tout cas on l'a acquis et ses avocats veulent en tout cas le départ de messieurs du premier président de la cour d'appel de Goma comment vous analysez cela en aimant en fait c'est trop regrettable et d'ailleurs toujours c'est vraiment honteux car là où nous avons l'espoir que c'est là que doit venir la justice mais c'est là que commence l'injustice c'est vraiment honteux et bien sûr que c'est encore des j'ai peut-être des remous ou alors des pourpalles sinon des acquisitions ou encore des présomptions mais comme on a toujours dit qu'il n'y a pas de fumée ça fait le premier président je pense que les avocats même les magistrats ne sont pas quand même des enfants pour dire qu'ils peuvent faire la rue ça qu'il n'y ait pas des prêts et surtout qu'ils sont des hommes de la justice parce que s'il faut revenir sur les revendications ou bien les dénonciations si on pouvait lire donc tout ce qu'on pouvait lire sur les calicots non au clientisme judiciaire non à la commercialisation des décisions des justices non à la médiocrité dans les décisions des justices non à la corruption à milliers judiciaires c'est ça ce qu'ils dénoncent ces avocats effectivement quand ils ont écrit ces calicots c'est parce qu'ils étaient en âme et conscience et ils ont peut-être des éléments de preuve qu'ils peuvent brandir même à la justice s'il y avait un préjudice qu'on pouvait alors présenter peut-être aux états judiciaires et moi nous sommes à Goma nous avons toujours vu comment la justice marche la justice patauge la justice ne reflète pas ce qu'attend le peuple et ça c'est juste moi je serai aussi derrière ces avocats qui ont manifesté parce que nous avons été plusieurs fois aussi victimes nous avons un jour été en justice et l'IDP c'était en justice avec deux de ses combattants monsieur Fungaro avec Emmanuel Boussomoke qui était qui était tabassé à mort d'ailleurs à parler le préfet de l'institut Mwanga je me souviens bien la fin le dossier mais quand le dossier avait été porté à justice on nous a on nous dirait que non le préfet n'a rien fait alors monsieur Georges parlons notre sujet parce que nous avons fait des temps on n'a que 20 minutes et nous devons en tout cas analyser ce sujet ensemble Marte Fayoulu il a dit je cite il n'existe pas en République démocratique du Congo une tribu qui s'appelle les Banyamulengue c'est ça des Rwandais leur langue et les Kinyarwanda les propos soutenus par les partis des Congolais parce que vous savez certains Congolais sont vraiment hostiles quand ils attendent de nous parler du Rwanda avec tous ceux que vous connaissez je ne sais pas surtout dans la partie du pays en tout cas ces propos ont été soutenus par certains Congolais vous chez vous à l'IDP6 comment vous analysez cela tout d'abord moi je suis un peu parent tu sais que à Londres il avait bien clarifié cette question qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit oui les Banyamulengues oui sont nos frères sont des Congolais il l'a dit à Portagami également mais ils doivent prouver de cette nationalité qu'ils ont déjà acquise ils doivent prouver de quoi ils sont réellement des Congolais je ne refuse pas ce n'est pas moi qui viendrai contredire la Constitution mais il y a quand même des certaines choses qu'ils doivent prouver aux Congolais que réellement ils doivent ils travaillent pour le Congo et c'est pourquoi Fayoulou quelque part il a dit ils sont des Rwandais qui vous dit qu'il n'y a pas des Congolais d'origine rwandaise tout le monde le sait comme ça comment ça des Congolais mais qui sont d'origine je répète mais je martel d'origine rwandaise quelqu'un par exemple dans sa langue maternelle il parle de qu'il y a Rwanda vous direz qu'il est comment il est congolais il y a aussi mais la question monsieur Georges parmi les dialectes si il faut le dire comme ça des Congolais ou bien du Congo il y a aussi le Kinyarwanda c'est ça ? non le Kinyarwanda n'existe pas mais il y a une langue rwandophone parmi les 450 dialectes le Kinyarwanda ne figure pas mais il y a des gens quand vous arrivez par exemple à Routchourou il n'y a pas quand même des choses à se cacher quand vous arrivez à Routchourou il y a un peuple qu'on appelle les Hutus et le peuple les Hutus parle quoi ? le Kinyarwanda comment comprendre qu'il y a déjà des Hutus il y a certains qui disent les Hutus Congolais les Hutus rwandais comment comprendre cela ? effectivement comme il y a aussi les Bakongos Congolais de Kichassa et les Bakongos Congolais de Brazzaville donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a les Nandés Congolais les Nandés rwandais effectivement et résumant là-bas il y a quand même une ligne de démarcation les Nandés Congolais du Grand Nord et les Nandés Congolais de l'Ouganda ceux de l'Ouganda on les appelle de Bakonzo mais la langue est la même donc peu importe l'appellation pour les Hutus Congolais mais ils sont Congolais c'est ça ? Effectivement je l'affirme les Hutus des Routchour qui vous dirait qu'ils ne sont pas des Congolais les Hutus des Routchour ils ont un chefferie qu'on appelle chefferie de Buisha et maintenant les gens qui ont une chefferie même qu'ils parlent la langue du Rwanda vous allez dire qu'ils ne sont plus des Congolais ça c'est quand même ça allait à l'encontre mais cependant ils parlaient la langue rwandaise c'est-à-dire ils sont des Congolais d'origine rwandaise ils doivent accepter ça aussi comme tel ça c'est automatique vous arrivez à Routchour même à Jumba là où il y a notre guerre toute cette peuplade qui se trouve à Jumba la langue maternelle c'est le Kinyarwanda d'ailleurs c'est à cause de cela que les Rwanda mais comment comprendre cette contradiction certainement je ne sais pas c'est une contradiction si on vous dit qu'au Congo parmi les dialectes congolais il n'y a pas en tout cas il n'y a pas les Kinyarwanda et du coup vous dites qu'il y a quand même il y a certains qui parlent les Kinyarwanda mais qui sont congolais la langue rwandifonde qui sont congolais vous savez qu'est-ce qu'on appelle d'abord le dialecte le dialecte c'est une langue attribuée aussi à un peuple à une communauté alors la communauté surtout de l'Est c'est tout là le petit nord aussi les gens j'ai toujours à nier leurs origines quand vous pouvez accepter que moi je suis Hutu mais je parle ma langue maternelle c'est le Kinyarwanda où est le Kinyarwanda c'est ça ? moi non moi je suis moi non mais au moins je vis avec ces gens-là ils soutiennent aussi le PESA tu sais quoi ? ils soutiennent évidemment moi je vois par exemple le Kinyarwanda société civile Routhou société civile Routhou je prends le sénateur vous n'abande il lui parle demandez même lui il lui parle sa langue maternelle c'est le Kinyarwanda mais il est Hutu Azariass d'ailleurs Azariass il a des origines d'ailleurs doutes lui il est congolais bien sûr mais qui a toujours nié ses origines c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire vous savez il y en a parmi nous il est congolais je ne refuse pas mais qui ne travaille pas correctement pour le Congo et à cause de ses oeuvres on l'associe directement au Rwandais parce que on dit ceci vous savez on identifie quelqu'un à partir de ses oeuvres on vous appellera voler à partir de vos oeuvres de vol est-ce que vous me suivez bien ? oui je comprends monsieur c'est-à-dire on dira que quelqu'un est Rwandais il travaille pour le Rwanda parce que ses oeuvres en RDC ne prouvent combien de fois il est congolais je prends un exemple quand on nous dit que par exemple le Makinga c'est congolais et il fait la guerre contre le Congo à faveur du Rwanda qui par quelle magie on acceptera qu'il est mais il ne faut pas cette guerre en faveur du Rwanda monsieur Georges mais vous voulez que vous parlez par quelle langue le chef d'état notre chef de l'état monsieur Félix même devant la tribune la plus respectée du monde il prouve noir sur black que le M23 c'est un mouvement terroriste rwandais et vous ne voulez toujours pas accepter ça mais il y a des Congolais quel Congolais encore quand le chef d'état lui-même il dit que c'est des Rwandais une agresseur rwandaise d'ailleurs pour liser les publications et vous voulez encore qu'on parle de quoi maintenant revenons à nos moutons il faut le dire au nord en RDC il n'y a pas des tribus qu'on appelle les Banyamulengues mais il n'y a que des Rwandais qui sont des vrais Rwandais d'abord c'est vrai qu'il n'y a pas d'abord il n'y a pas ce qu'on appelle une tribu Banyamulengue mais il y a des gens qui vivent à Moulengue qui s'appellent les Banyamulengues mais il n'y a pas une tribu qu'on appelle les Banyamulengues il n'y en aura jamais ces gens qui vivent là à Moulengue comme vous le dites ils sont de quelle tribu comme par exemple moi j'ai vis à Goma on peut m'appeler Mouniagoma parce que je vis à Goma ce n'est pas pour te dire que être de Mouniagoma ça devient déjà une tribu non maintenant c'est quoi les tribu en réalité ce sont des Tutsi oh oui les Batutsi est-ce que dire Mouniagoma c'est une Indure non non je suis essayé de comprendre monsieur Jean ce n'est pas une Indure ce sont des Batutsi oh Congolais quand même voilà il y a maintenant une nuance est-ce qu'il y a de tous qui vivent au Congo il y a de tous qui vivent au Rwanda moi je vais vous dire oui il y en a ceux qui vivent au Congo je prends par exemple Makabuza Modeste qui a été dernièrement inotable qui a été dernièrement en prison pour le problème et ça joue c'est un Tutsi mais qui vit au Congo et qui est déjà Congolais par naturalisation bien sûr on ne refuse pas mais qui est finit quelque part c'est ça voilà c'est comme mes frères qui sont à Belgique sont des Congolais je prends Lukaku vous connaissez Lukaku ? oui le joueur oui mais son père et à Kinshasa s'appelle Lukaku et quand il est à Belgique il joue même dans l'équipe nationale de la Belgique on va lui dire que c'est un Belgique d'origine congolaise comme un certain fils du Président Tusege de CRT le disent on peut le dire comme ça on prend un exemple de la Belgique certains Congolais disent qui auraient même un certain enfant de Président Tusege du Belge avant l'âge de 18 ans plusieurs constitutions du monde attribuent la nationalité aux enfants qui sont nés sur le sol de là où ils sont nés donc les fils de Président Tusege de CRT comme par exemple je peux dire si une fois vous allez naître aux Etats-Unis d'office de 0 à 18 ans vous êtes américain même notre constitution le dit aussi la loi notre constitution l'article le dit donc c'est cette guerre au cours du hier quand vous nécessite notre sol de 0 à 18 ans vous êtes supposé être Congolais mais après 18 ans si vos parents sont d'origine étrangère vous choisissez entre les deux alors donc cette polémique là autour de la communauté aux tribus Banyamulengue ça doit finir il faut le dire comme ça il n'y a jamais il n'y en aura jamais une tribus appelée Banyamulengue cette tribus Moulengue c'est une montagne non ? qui on sait qui vous ? c'est trouvé au sud qui vous dans les haut plateaux dans les haut plateaux dans les haut plateaux dans les bouvirs dans les bouvirs à ouvrir c'est déjà là quand ils ont commencé à habiter ce plateau maintenant ils ont voulu faire de ce plateau une tribus non ? ce sont des bas tous 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 très bien et maintenant qui vivent sur le plateau de Moulengue sur la montagne de Moulengue ils ont progressé très loin ils sont allés très loin qu'on appelle le plateau de Minembe là où ils se trouvent maintenant maintenant ils ont quitté la montagne de Moulengue progresser vers Minembe là où ils gardent leurs vaches et alors arrivés à Minembe ils se disent non nous sommes de Banyamoulengue d'accord mais pourquoi pourquoi certaines personnes ou certains congolais s'il faut le dire comme ça ont tendance de marginaliser c'est vrai parce que vous le dites il n'y a pas vraiment la communauté qui s'appelle Banyamoulengue c'est tout mais qui sont congolais c'est vous qui le dites certains vous avez suivi des messages qui ne sont pas sur les réseaux sociaux de ce genre personne n'a jamais marginalisé les tout je vais vous faire les tout quand vous arrivez à ma sissi les tout ont de grands pâtirages pourquoi on n'a jamais dit bon comme vous êtes les tout vous avez vu les pâtirages non ça ne s'est jamais fait pour dire qu'on vit avec en harmonie mais pendant leur façon d'être ils sont communs alors ils sont communs oui voici ce qu'ils sont quand vous trouvez toutes les rebellions qui font la guerre au Congo sont toujours les tous les initiateurs mais c'est là quelqu'un qui vient faire la guerre contre sa propre patrie c'est là que on dit mais c'est genre je ne sais pas sur toutes les guerres quand même nous avons par exemple des groupes armés qu'ils ne sont pas ici de la communauté vous savez les groupes armés ne font pas la guerre mais les banditismes font la guerre les groupes armés font le banditisme le banditisme qu'on appelle ils saiment une certaine des islamines à l'air milieux quand vous côtoyez ces groupes armés ils vous disent nous avons toujours fait ça parce que nous avons trouvé qu'il y a certaines choses qui viennent nous faire la guerre et nous imposer la guerre même à nos mamans et nous venons protéger quelques fois nos mamans qui sont agressées gratuitement et il se crée un groupe armés mais tous ceux ceux qui violent la loi ceux 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 qui violent la loi bien sûr on ne peut même pas engourager des histoires pareilles mais je pense à tous alors ils ont l'air une autre carte quand vous commencez les guerres je sais très bien que tu étais encore trop jeune quand la guerre de 1926 nous avons vu tout le monde ici a vu comment les banditismes les soldats ils entrent ici les batutsi entrent ici le Rwanda entre ici ils venaient d'où ? ils venaient du Rwanda la guerre n'est à aminé à à à à dans le haut plateau c'est là que la guerre a commencé la guerre qui était comme la guerre de Kwamut qui était une guerre on rappelait une guerre communautaire entre les communautés qui va s'habiller un costume purement politique et nous avons vu et nous avons vu tous les rwandais se déverser en RDC avec Afdel arriver à Kijasa et on est à le même mais dirigeant parrain congolais on est à le même un chef d'état-major général un rwandais c'est qui ? James Cabaret vous voyez ? vous voyez ? en fait Mobutu était déjà fatigué vous voyez ça c'est toujours aussi les conséquences du départ de Mobutu parce que Mobutu était déjà fatigué il ne voulait pas aussi laisser l'espace il ne voulait pas laisser l'espace politique à la démocratie il voulait toujours faire tout ce qu'il voulait vous voyez ce qui a été agendré à partir de cet égoïsme politique et voilà après juste deux ans après d'ailleurs une année après le 2 août moi j'étais j'étais en train d'asseigner quelque part le 2 août 1998 la guerre du RDC toujours les bananes kaga mais nous n'est pas encore la deuxième guerre et puis après on va à San City on arrange et puis après je vois encore Mobutu à Bukavu qui nous dérange tu n'étais pas congolais ? il n'était pas congolais non Muteboutu vous le connaissez non ? bon après Muteboutu quelques jours après Kounda Akitanga il vient d'être devenu sa réponse à Muteboutu Kounda après CNDP Kounda 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 conférence de Goma après la conférence de Goma 2011-12 M23 toujours les mêmes personnes est-ce que réellement ces gens là sont-ils des vrais congolais ? c'est à cause de ça que toutes les communautés ont toujours des questions des points d'interrogation les plus marquants même à son en rouge là la plus marquante la couleur la plus marquante est-ce que ces gens je ne vois pas je ne vois pas quelles tribus peuvent faire la guerre contre le bonheur du Congolais et on va accepter nous t'en devait la faire de cet entretien monsieur Georges je voudrais bien qu'on me tire la conclusion c'est vrai le sujet c'était de comprendre pourquoi les propos de Marte Fayolou qui a dit je cite il n'existe pas en RDC une tribus qui s'appelle les Banyamulengue c'est ça ce sont des Rwandais leur langue et le Kinyarwanda donc en conclusion on peut retenir qu'il n'y a pas vraiment cette tribus mais ces gens qui s'appellent les Banyamulengue ce sont des Tutsi mais qui sont Congolais effectivement il y a des Tutsi au Congo une petite quantité de Tutsi au Congo ils sont Congolais ils sont Congolais moi je prends l'exemple ils ont droit à tout comme Congolais je prends l'exemple je prends Makabu Zamode c'est Congolais je prends une autre Bissengimane vous le connaissez d'ailleurs il a été dernièrement général de la police qui l'a chassé il n'a pas été chassé est-ce qu'il s'est déjà aussi appelé Banyamulengue je ne passe pas c'est Tutsi qui s'est naturalisé Congolais il n'y a pas débat mais dire qu'il y a une communauté et une tribu Banyamulengue ça non il y a des Tutsi il y a des Tutsi au Rwanda il y a des Tutsi au Congo c'est vrai ça on accepte il y a quelques Tutsi au Congo nous les connaissons derrière des noms nous les connaissons bien mais les Banyamulengue merci beaucoup monsieur Georges nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone comme d'habitude nous sommes en contact plus 243 9 79 27 30 68 merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye 1 2 2 3 1 4 6